Comme chaque saison, cet agriculteur de la ville palestinienne de Jericho se prépare pour la récolte des dattes. La filière compose un temps normal avec les restrictions israéliennes. Cette année, une difficulté de plus s'est imposée avec l'épidémie du coronavirus. Le marché local est en berne et les exportations en chute libre occasionnant des problèmes d'excès de production. Nous vivons une crise inédite. Près de 75% des agriculteurs de la région opèrent dans cette filière. Cette année, les acheteurs se font de plus en plus rares. Cette situation risque encore d'empirer avec le cumul de la nouvelle récolte de cette saison, estime l'association qui représente les agriculteurs. Selon cette dernière, la filière emploie près de 5000 palestiniens dans la région, dont 1500 femmes. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Le citoyen ne trouve pas les moyens d'acheter. Il y a aussi la crise sanitaire liée au Covid-19 et les restrictions qui en découlent, chose qui impacte plusieurs facettes de la vie ici. La commercialisation des dates se heurte à un problème de taille cette année. Les commerçants attendent que les prix baissent de 30 à 50%. On peut dire que la situation est catastrophique pour les producteurs. Si la coopérative de producteurs des dates appelle les agriculteurs à ne pas se précipiter en vendant au rabais leur récolte, plusieurs producteurs craignent un retard de la demande qui pourrait leur être fatal. Un spectre qui ne fait qu'alourdir encore un peu plus les pressions financières et sociales auxquelles ils font face.